Salut Laetitia ! Bonjour Julie ! Alors aujourd'hui je me sens très seule parce que je ne suis pas en plateau avec vous et quand je t'ai vue tout seule comme ça j'avais envie de te faire un gros câlin et je ne pouvais pas. Donc, petite larme, petit moment d'émotion avec une terrible mise en abyme parce que le fait de parler de solitude, d'isolement et de comment y remédier quand on est tout seul et pas sur le plateau avec les gens qu'on apprécie, c'est un peu triste. Oui, tu nous manques aussi. On remettra ça dès le mois de janvier on sera ensemble sur le plateau, ça sera super. Ouais, exactement. En tout cas, c'est un super sujet parce que c'est un énorme problème. Je vais mettre ma petite casquette sociologue là pour le tout début parce qu'en fait, l'isolement et le sentiment de solitude c'est en explosion en France depuis plusieurs années et avec la pandémie, c'est devenu encore pire. Et alors, quels sont les chiffres ? En fait, toutes les études montrent que c'est plus d'une personne sur cinq en France qui souffrent de solitude. Donc voilà, 20% des Français, c'est énorme. Il y a plein de raisons à ça. Le numérique, le fait qu'on est tout le temps derrière nos écrans, mais c'est aussi, on va dire, deux choses principales qui sont qu'on est de plus en plus, on vit tout seul. Il y a plus de foyers qui vivent tout seul. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'enfant, qui choisissent de ne pas avoir d'enfant. Il y a de plus en plus de gens qui s'isolent et qui rentrent dans des cercles vicieux où plus ils sont seuls, plus ils ont du mal à aller vers les autres. Donc voilà, ça engendre des tas de problèmes, des problèmes de santé mentale et tout. Et du coup, la conséquence de ça, donc il y a de plus en plus de solitude, la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui comptent sur le travail pour remédier à leur sentiment de solitude. Autrement dit, on devient très, très dépendant de notre travail pour s'entourer, pour avoir des contacts humains. Donc à la fois, c'est triste, mais c'est bien. C'est triste si on n'a que ça, mais c'est bien parce que le travail, c'est aussi ça, c'est aussi un moyen de s'entourer et c'est une des plus grandes motivations, c'est de s'entourer des autres. Alors, je voulais faire une petite comparaison entre le salariat et le freelancing autour de la métaphore de la famille et des amis. Et du coup, moi, je voulais d'abord commencer par vous demander, à vous, qui côtoyez beaucoup de freelances, si cette idée que les freelances sont seuls et les salariés sont bien entourés, si ce n'est pas un peu un cliché. Et je voulais vous demander, par rapport aux freelances que vous côtoyez, est-ce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui souffrent de solitude ? Alors, nous, dans les cafés freelance présentiels, les premiers, on avait vraiment ce soulagement des indépendants quand ils arrivaient en se disant que ça fait du bien parce qu'on a besoin d'échanger avec des pères, on a besoin d'échanger avec des personnes, un peu ces collègues de travail qu'on ne retrouve pas. Donc, il y a ce côté solitude parce que quand on travaille, on est souvent seul dans son projet, même si on a des contacts avec des clients, ce n'est pas la même chose qu'avec des collègues puisqu'on est dans une relation client-salariat, enfin, client-freelance. Mais, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas cette solitude puisque tu parles de la famille dans le sens où l'indépendant peut quand même choisir de travailler où il veut, donc il peut être entouré quand même de personnes, il peut voir sa famille, peut-être travailler avec les enfants qui sont à la maison, mais, par contre, il parlait vraiment de solitude parce que tu n'as pas ces collègues de travail ou ces gens avec qui te pencher sur un projet. Oui, mais c'est exactement ça dont on fait l'expérience et qu'en fait, le salariat, pour le pire comme pour le meilleur, eh bien, on hérite de tout un tas de relations, un peu comme quand on est dans une famille et qu'on ne choisit pas ses parents mais qu'on les aime souvent quand ce n'est pas des familles à problème. Eh bien, c'est un peu pareil dans le salariat. On hérite, en fait, de relations qu'on n'a pas besoin de développer et c'est très confortable et c'est réconfortant très souvent. Donc, moi, j'ai été salariée pendant presque dix ans à l'éducation nationale. Alors, c'est un peu un univers particulier mais il y a quand même beaucoup de monde qui se sont concernés. En tant qu'enseignante, je rentrais au lycée. La première chose, c'est que je disais bonjour au concierge. Je passais dans le couloir, je faisais un sourire au secrétaire et les secrétaires me faisaient un sourire. J'arrivais dans la salle des professeurs, il y avait toujours des grincheux et des relous mais les grincheux et les relous, c'est comme les vieux oncles dont on hérite dans la famille, ils sont sympas quand même, on leur dit quand même bonjour et puis, on a ce truc complètement automatique des relations. Il y a les réunions d'équipe qui sont régulières, ensuite, évidemment, moi, j'avais mon travail avec mes étudiants, mes élèves, donc c'était complètement automatique. Je ne me suis pas posé la question de comment je m'entoure, pourquoi je m'entoure et si je suis seule ou pas. Ça n'empêchait pas qu'au travail, parfois, je me sentais seule quand même parce que les problèmes, on doit toujours les résoudre tout seul et ça, ce n'est pas très différent. Et à l'inverse, quand je suis devenue indépendante, d'abord, je voulais vous demander à vous, tiens, la comparaison avec la famille dans le salariat. Quand je vous côtoie, Johan, Adrien, Caroline, Julie, etc., on a vraiment l'impression que vous êtes une petite famille. Est-ce que ça vous parle, cette comparaison ? Du coup, quand vous allez au travail, c'est un peu votre deuxième famille, ça vous parle ou pas, cette comparaison ? Carrément. Moi, je passe plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille au final. Donc, cette comparaison, je l'ai. Et tu as ce côté aussi où chacun a des défauts, mais tu t'enrichis aussi de chaque personne. Et comme tu le dis, c'est comme dans ta famille, tu as toujours un cousin qui peut être un peu borderline sur certains sujets, mais très intéressant sur d'autres. Donc, ce parallèle entre la famille pro et perso, nous, dans une équipe comme la nôtre, c'est vrai qu'il est assez facile à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Oui, c'est clair. Moi, j'ai encore un autre point de vue, c'est que l'équipe, je l'ai construit finalement, vu que c'est mon entreprise, avec mes petits enfants. Donc, j'ai eu cette chance de choisir mes collègues de travail. Je pense que c'était aussi une de mes motivations en créant mon entreprise. Et d'ailleurs, je pense que ça... C'est ce qui rejoint aussi un peu le freelancing quand on va choisir les personnes avec lesquelles on va s'entourer pour aller travailler sur des plus gros projets. Et c'est une chance d'un niveau encore supérieur de quand on est salarié et où on hérite de copains de travail, entre guillemets. Mais quand on a en plus la chance de les choisir, c'est formidable. Oui, c'est exactement ça que j'ai fait. Mais au tout début, c'est difficile parce que quand on devient indépendant, le moment où on se retrouve tout seul parce qu'on a quitté parfois le salariat, dans certains cas, on n'a pas eu de salariat, mais dans mon cas, j'ai quitté le salariat. On se retrouve tout seul au moment où c'est le plus difficile parce qu'on a tout à construire. On ne sait pas comment faire, on manque d'informations, on ne sait pas comment trouver les premiers clients, on ne sait pas comment facturer, on ne sait pas quels tarifs avoir. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on aurait le plus besoin d'être soutenu. Et comme j'ai commencé, moi, en 2015, il n'y avait pas encore tout ce qui existe aujourd'hui, donc c'était difficile. Mais heureusement, ce n'est pas du tout une fatalité et l'avantage, c'est qu'en fait, on s'entoure très rapidement, on apprend à s'entourer de gens qu'on choisit. Comme tu l'as dit, Julie, c'est exactement ça. On construit des relations au lieu de les hériter de manière automatique, comme ton frère, ta sœur, tes parents, tu vas aller les chercher. Et du coup, ça t'oblige à te poser cette question très franchement, très nettement et à avoir une démarche beaucoup plus active. Donc, tu peux être passif par rapport à ça quand tu es dans une situation de salarié. Tu es obligé d'être actif dans une situation où tu es freelance et a fortiori comme toi, chef d'entreprise où tu recrutes des gens. Évidemment, là, c'est le sommet de l'actif parce qu'il faut aller vraiment les chercher et puis en plus les séduire. Donc, c'est encore une difficulté supplémentaire. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que par rapport à il y a sept ans, en 2015, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses pour pouvoir se reposer dessus et aller chercher très rapidement dès le début quand on en a besoin. Il y a des médias qui n'existaient pas. Il y a des cafés freelance qui n'existaient pas avec lesquels on peut rencontrer des gens en faisant les chat-workies. Il y a des super podcasts et des super communautés comme celle qu'a construite Alexis. Alexis, qu'on va entendre tout à l'heure, ce n'est pas seulement un podcast, un livre qu'il a sorti, c'est une vraie communauté qui le suit, qui échange entre eux, etc. Puis en plus, il a créé un programme autour. Donc il y a vraiment, je ne sais pas combien il nous le dira, combien il y a de freelance dans sa communauté, mais c'est beaucoup de monde. Il y a des collectifs, il y a des espaces de co-working dont la Cordée est un super, un beau exemple, un bel exemple parce que c'est une communauté très puissante aussi avec des vraies valeurs et qui se retrouve avec beaucoup de plaisir. Il y a des mutuelles, des assurances comme WeMind et il y a même un syndicat de freelance maintenant, indépendant.co. Donc franchement, on a le travail qui est un petit peu mâché. Il faut aller vers ces communautés-là pour aller trouver d'abord un premier appui et ensuite, quand on fait grandir son activité, on construit son expertise, sa clientèle et puis en fait, après, on mélange les réseaux, on les hybride en permanence. Donc moi, quand je travaille avec des clients, ça devient un peu mes collègues. Quand je travaille avec d'autres freelances, ça devient aussi un petit peu mes collègues. On collabore tout le temps avec les autres, on échange, on s'échange des petits mots, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Comme on disait le mois dernier, en fait, les réseaux sociaux, c'est un moyen de garder des relations, de maintenir, d'entretenir les relations avec les gens avec qui on travaille en envoyant des petits mots réguliers. Et du coup, en fait, c'est une famille aussi, c'est plutôt un groupe d'amis qu'on s'est choisi, qu'on a construit et qu'on entretient. Donc, même si je travaille seule pendant des heures, il ne se passe jamais 24 heures sans que j'échange avec les autres, sans que je participe avec tout un tas de monde. Je ne vais pas parler d'amis, je ne vais pas parler d'amis. Sous-titrage ST' 501